Le point suivant que nous avons à l'ordre du jour, c'est la présentation d'une initiative citoyenne. Vous savez que depuis le commencement de notre mandat, nous avons pris l'habitude à quasiment chacune de nos sessions plénières d'inviter les promoteurs d'une initiative citoyenne. Bien entendu, ça ne veut pas dire chaque fois que nous partageons totalement tous les idées qui sont dans cette initiative, mais c'est un moyen de donner de la visibilité aux initiatives, bien sûr, qui ont été reconnues, estampillées comme légitimes par la Commission européenne, de leur donner de la visibilité, de dialoguer avec les porteurs de ces initiatives. Aujourd'hui, c'est un grand plaisir que j'accueille des personnalités, certains que je connais très bien, qui ont lancé cette initiative New Deal for Europe. Tout le monde connaît le New Deal, on se souvient du New Deal du président Roosevelt. Et je pense qu'ils vont nous expliquer pourquoi et comment ils pensent qu'une initiative telle qu'un New Deal serait aujourd'hui utile pour l'Europe. Tout le monde a suivi les résultats des élections européennes du 25 mai dernier, entre le 23 et le 25 mai dernier, avec des résultats contrastés selon les pays. Et avec le mandat qui a été donné lors du Conseil européen du 27 mai au président Emmanuel Van Rompuy, de définir, avant de se pencher sur la question délicate du choix des personnalités pour les différents postes, notamment au président de la Commission européenne, de se pencher sur ce que le Conseil a appelé un nouvel agenda pour l'Europe, à savoir quelles nouvelles initiatives pour répondre aux souhaits des citoyens qu'ils ont exprimés dans leur vote. Je pense qu'il y a possiblement un lien entre cette initiative et l'agenda que le président Van Rompuy est en train de négocier ou de discuter avec les membres du Conseil européen. C'est la raison pour laquelle je suis très heureux que vous soyez là. Donc je vais vous passer la parole à chacun. On a prévu cinq minutes chacun, si ça vous convient. Je crois que Nikos, c'est ce qui a été envisagé. Vous présenter en même temps, puisque je vous connais, mais certains de nos collègues ne vous connaissent pas. Et après, nous aurons un débat. Donc il y a un certain nombre de collègues qui sont inscrits à ce débat. Et après, vous aurez l'occasion de répondre aux questions, aux remarques qui ont été posées par nos collègues. Donc je vous passe la parole dans l'ordre que vous souhaitez. Je crois que M. Grosjean, c'est prévu que vous parliez en premier, mais vous êtes libre de... Vous parlez d'ici, oui, si vous voulez bien. Ou vous pouvez venir ici à la tribune, vous avez le choix. Merci. Je tiens à vous remercier très vivement pour cette occasion qui nous a donné de présentation. et de débattre de l'initiative citoyenne européenne intitulée New Deal for Europe, dont l'objectif est d'inviter la Commission européenne à légiférer pour activer un plan européen extraordinaire de développement durable et pour l'emploi. Cette initiative est promue par une large coalition de forces politiques, économiques et sociales réunissant les fédéralistes européens, des syndicalistes, des organisations de la société civile, des maires d'importantes villes européennes et de personnalités du monde culturel. Dès avant sa formulation définitive et son acceptation formelle par la Commission, cette initiative a fait l'objet d'un manifeste proclamé le 16 septembre 2013 à Turin, auquel un grand nombre de personnalités ont immédiatement décidé de souscrire. Le président de cette Assemblée, M. Henri Malos, a également souscrit à ce manifeste aussitôt que notre initiative a été validée par la Commission. Permettez-moi de vous en faire la lecture exhaustive, elle est courte, mais elle vaut la peine. Manifeste pour un plan européen extraordinaire de développement durable et pour la création d'emplois. Après six années, la grave crise que l'Europe est en train de traverser n'a pas été dépassée. L'euro, pilier du marché unique, n'est pas encore en sécurité. Le risque d'une renationalisation des politiques économiques désastreuses pour l'économie et pour le bien-être de chacun des pays de l'Union, aucun n'étant exclu, est un risque grave et réel. Il faut penser en termes nouveaux. Dans une phase de récession grave et continue, à côté de l'achèvement du marché unique, spécialement dans le secteur des services et des politiques nationales d'assainissement des budgets, de la part des pays excessivement endettés, on doit penser à un plan extraordinaire qui fasse repartir le développement. Un développement durable, fondé sur la réalisation d'infrastructures européennes, sur les nouvelles technologies, sur les nouvelles sources d'énergie, sur la recherche de pointes, sur les progrès de l'instruction et sur la formation professionnelle. Un tel plan doit avant tout promouvoir l'emploi avec un volume de ressources destinées à des investissements dans des biens publics européens susceptibles de générer quelques millions de postes de travail, en particulier dans les pays au sein desquels l'urgence sociale du chômage de masse a atteint des niveaux alarmants, tels qu'il pourrait mettre en danger la démocratie elle-même. Ces ressources financières supplémentaires peuvent être obtenues en mobilisant des ressources propres et des ressources mises à disposition par la Banque européenne d'investissement. M. Paolo Ponzano en parlera plus amplement. La coopération intergouvernementale s'est avérée totalement insuffisante. Le Parlement européen va être modifié lors des élections de 2014. Je vous rappelle que ce texte a été publié en septembre 2013. Mais pour donner une impulsion décisive à un processus trop lent, il faut qu'une voix s'élève enfin de la part des citoyens européens. D'où l'importance de la proposition avancée par un vaste rassemblement de forces, par les mouvements fédéralistes et européens, par des syndicalistes et de nombreuses associations de la société civile. sur la base du traité de Rome pour un plan européen extraordinaire de développement durable et de création de l'emploi. L'intégration européenne a été une grande contribution à la civilisation que l'Europe a offerte au monde après qu'elle se soit par deux fois déchirée de sa propre responsabilité à travers deux guerres mondiales sanglantes. Le processus de l'Union a assuré à l'Europe la paix pendant 60 ans et un bien-être sans précédent dans l'histoire. Elle a constitué un modèle pour le monde entier. Tout cela est maintenant en danger. L'Europe est perçue par ses citoyens comme une source originelle des difficultés créées par la crise, comme un obstacle et non plus comme une espérance pour notre avenir. On ne peut s'opposer au retour du populisme et du nationalisme que si les citoyens européens exigent que l'Europe démontre qu'elle peut répondre à leurs besoins. Le moment est venu d'ouvrir la voie à une présence active des citoyens européens dans le monde d'aujourd'hui et de demain. Fin du manifeste. Donc manifeste publié en septembre 2013 à Turin. Les deux derniers paragraphes de ce manifeste étaient prémonitoires si l'on en juge par les résultats et le pourcentage d'abstention aux élections européennes du 25 mai. Ces résultats indiquent clairement que l'unification du continent européen est en grand danger. De porteuses de solutions, l'Union européenne est perçue par un trop grand nombre de citoyens. Citoyens comme étant la source de leurs problèmes, de protectrices, l'Union apparaît comme une menace. Notre initiative citoyenne constitue un énergique sursaut pour combattre cette vision menaçante de l'Union. Et c'est à ce titre que nous attendons de votre Assemblée qu'elle examine le bien fondé des objectifs que nous poursuivons et qu'à la suite du débat contradictoire d'aujourd'hui, votre Assemblée décide de lui accorder son plein soutien. Trois défis majeurs nous semblent devoir être examinés avec vous aujourd'hui. Le premier, notre initiative est-elle, entre guillemets, constitutionnellement solidement fondée ? Est-elle conforme aux prescrits du traité de Lisbonne et des lois de l'Union ? Certes, la Commission européenne a déjà formellement reconnu l'admissibilité ou l'éligibilité de notre initiative. Mais nous souhaitons examiner avec vous comment nous pourrions ensemble exercer une pression politique sur la Commission pour qu'elle donne une suite rapide à l'initiative citoyenne, en particulier quant au caractère européen et extraordinaire du plan que nous préconisons. M. Paolo Ponzano, président du comité italien de notre initiative, est ici présent à mes côtés pour répondre aux questions portant sur ce défi. Deuxième thème ou défi que nous voudrions envisager avec vous, notre initiative est-elle, entre guillemets, économiquement bien fondée ? Est-elle une réponse intelligente, appropriée, réaliste pour affronter les défis d'un redéploiement vigoureux, solide et durable de l'économie de l'Union européenne ? Le professeur Bernard Barthalé, membre du comité français de notre initiative, est ici présent à mes côtés pour répondre aux questions portant sur ce défi. Troisième défi que nous voudrions examiner avec vous, notre initiative se doit d'être une démarche foncièrement citoyenne. Elle ambitionne de susciter la prise de conscience d'une double réalité inéluctable. D'une part, la prise de conscience de ce que les citoyens européens sont de plus en plus interdépendants les uns des autres. Certes, le génie propre de chacun de nos États nationaux n'a pas soudainement sombré dans l'oubli. Mais il n'est plus à la hauteur des défis de la mondialisation. Face à ces défis, il est illusoire d'imaginer qu'un État puisse encore, seul et isolé, assurer la paix et le bien-être de son peuple. Notre avenir commun doit être désormais partagé et pour le forger ensemble, nous devons fusionner nos intérêts communs et ne plus nous contenter d'en maintenir le simple équilibre. Première prise de conscience que nous voudrions faire susciter par cette initiative. Deuxième, il appartient aux citoyens européens de dire haut et fort quels sont les intérêts communs qu'ils souhaitent fusionner et comment ils souhaitent les fusionner. L'Union doit se construire, non pas seulement pour ses citoyens, mais foncièrement et avant tout avec le concours de ses citoyens. C'est la raison d'être de leur droit d'initiative citoyenne. En tant que secrétaire du Forum permanent de la Société civile européenne depuis dix ans, il me reviendra de répondre aux questions relatives à ce troisième défi. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers, nous vous remercions vivement de l'opportunité que vous nous offrez de débattre avec vous de notre initiative et sommes à votre disposition pour répondre à vos questions. Avant cela, je voudrais pendant deux minutes que M. Paolo Ponzano puisse préciser très exactement l'importance du caractère exceptionnel du plan et de son caractère européen. Je vous remercie beaucoup. Monsieur le Président, Messieurs et Madame les Conseillers, permettez-moi d'ajouter quelques mots aux propos que M. Grosjean vous a déjà adressés. Ce que nous proposons, si vous lisez comme moi, et la presse de chaque jour, et les déclarations que les leaders politiques font, des représentants des syndicats, des employeurs et d'autres économistes et analystes de l'intégration européenne, Chaque jour, je lis dans les journaux qu'il faut un vaste programme d'investissement public pour financer des projets d'infrastructures, dont, selon un document de la Commission européenne, on a besoin dans les prochaines années des milliards, des centaines de milliards à investir dans les projets d'infrastructures de transport, d'énergie alternative, des réseaux, des télécommunications. Qui est-ce qui peut financer ce vaste programme si les Etats membres n'ont pas de ressources à cause des critères du pacte de stabilité et du fiscal compact ? On a vu que les Etats membres demandent, surtout ceux qui sont endettés de manière trop forte, demandent des assouplissements à ce pacte de déstabilité, parce qu'ils ont du mal à trouver quelques milliards pour relancer la consommation sur le plan de chacun de leurs pays. Donc, il n'est pas possible, même à supposer, que l'Union européenne soit d'accord pour rendre plus flexible, pour assouplir les critères du pacte de déstabilité, par exemple, en exemptant du calcul du 3% du produit intérieur brut, les dépenses nécessaires pour financer les investissements, il n'est pas certain que les marchés financiers ne pénaliseraient pas ces pays qui augmenteraient leurs déficits budgétaires par l'augmentation des taux d'intérêt. Donc, même à supposer, et nous ne sommes pas sûrs, que l'Union européenne puisse accorder cette flexibilité, ça serait un endettement supplémentaire de la part des Etats, et donc avec des conséquences sur les taux d'intérêt. Ce qui revient à dire que celle, l'Europe, celle au niveau européen, dans un marché unique, où il y a de la concurrence entre chaque pays, on ne peut pas relancer la consommation dans un pays seul. Il faut que la relance économique soit partout dans les pays de l'Union européenne, et qu'il y ait un montant budgétaire, un investissement très important, qui soit consacré à ce plan de relance, pour lequel on aura besoin de nouvelles ressources. Alors, nous aurons la possibilité après de discuter d'où viennent ces ressources. Nous proposons qu'il y ait de nouvelles ressources propres. Évidemment, nous savons très bien qu'il faudra quelques temps, quelques années, pour mettre en place de nouvelles ressources propres. Mais il y a des solutions, que la Commission a déjà esquissées, qui permettraient de créer un instrument financier au niveau de l'Union européenne, pour lequel il suffirait d'injecter de nouvelles ressources, même à un niveau très réduit, mais en utilisant ce qu'on appelle des « zero project bonds », c'est-à-dire des « zero obligations », qui donneraient la possibilité de financer ce vaste programme d'investissement, parce qu'à différence des États membres, le budget européen n'a pas de dette. Ça, c'est la grande différence. Tous les pays, ou la plupart des pays, ont des dettes très importantes, le budget européen n'a pas de dette. Donc, c'est lui qui peut financer ce programme d'investissement. Je vous en remercie. Beaucoup, M. Ponzano. Peut-être que le professeur Barthalé voulait ajouter quelque chose ? Je vous en prie. Merci, M. le Président. Mesdames et Messieurs les membres du comité, je voudrais simplement souligner la chose suivante, c'est que cette initiative procède de notre triple conviction que la crise qui s'est propagée de la finance de marché à nos systèmes démocratiques n'est pas finie, qu'une stratégie multidimensionnelle, c'est-à-dire à la fois financière et institutionnelle, mais aussi climatique, est indispensable pour en sortir et que c'est une chance pour la société civile européenne, dont vous êtes les représentants, de renverser le paradigme économique qui a conduit à la crise. Je dirais qu'une chance de reprendre la main sur les idéologues du tout-marché qui disent, contre l'économie sociale de marché qui est dans les traités, le marché le plus possible, mais l'État le moins possible, et qui continue de fasciner tout le personnel politique. Je crois qu'il s'agit de revenir à des fondamentaux, le marché autant que possible, mais l'action publique, européenne, nationale et locale, autant que nécessaire. Et dans le cadre de cette subsidiarité fonctionnelle, une politique européenne de concurrence, qui s'applique non pas aux États, mais aux entreprises, et qui vise l'égalité des chances de celles-ci, au lieu de lancer les États et donc nos peuples, les uns contre les autres, dans un « run to the bottom », social, fiscal, salarial. Il s'agit de construire ensemble un paradigme d'un capitalisme inclusif, dans lequel l'endiguement de la pauvreté, de l'exclusion et du précaria, par la création nette d'emplois et l'innovation économique et sociale, soit intrinsèquement lié à la restauration des écosystèmes. Ce paradigme est aussi un mode de vie fondé sur les énergies renouvelables, les modes de transport d'eau, la rénovation de l'habitat, son autonomie énergétique et le recyclage généralisé. Voilà. Donc, je ne voudrais pas alourdir cette présentation, parce qu'elle est déjà longue et je sais quelles sont les contraintes horaires. Je voudrais simplement souligner que, du point de vue de l'économiste, il est question d'un plan extraordinaire, parce que les investissements qui sont attendus sont des investissements lourds, sont des investissements de longue durée et des investissements qui se placent sous le signe de l'incertitude, d'une double incertitude, le réchauffement climatique et le progrès technologique. On ne sait pas quel est le profil temporel du réchauffement, on ne sait pas non plus quel est celui du progrès technique endogène. Il y a donc la nécessité de soumettre ces investissements aux préférences collectives de nos sociétés. Et c'est évidemment les représentants de la société civile qui sont en première ligne pour exprimer ces préférences. Merci, M. le Président. Je vais donc maintenant ouvrir la liste des collègues qui vont réagir et poser des questions. Donc je passe d'abord la parole à Anne Lenoaille. Anne, s'il vous plaît. Merci, M. le Président. Donc je suis membre du groupe des travailleurs de la CGT en France et je suis membre du Comité économique et social européen depuis 14 ans. Donc il me revient l'honneur de parler quelques minutes pour vous féliciter de cette initiative et accueillir avec mieux que de la bienveillance une initiative citoyenne européenne qui, rappelons-le, a pour principal objectif de soumettre à la Commission européenne qui a, je dirais, la compétence sur l'initiative législative de lui soumettre des sujets d'intérêt identifiés, portés, soutenus, revendiqués par le citoyen et la citoyenne européenne. Donc merci de votre présentation. Nous avons un grand intérêt à cette initiative pour un plan extraordinaire de développement durable et pour l'emploi en tant que groupe des travailleurs et notamment la Confédération européenne des syndicats et l'ensemble donc des syndicats européens et des travailleurs soutiennent l'idée d'un plan d'investissement pour l'emploi et le développement industriel et qui mobiliserait 2% du PIB européen pendant 10 ans à raison de 240 milliards environ d'euros chaque année pendant 10 ans et qui pourrait à terme permettre la reconstruction ou l'établissement, la création d'environ 11 millions d'emplois dans divers secteurs. Par ailleurs, nous soutenons une politique industrielle européenne qui relancerait la compétitivité, qui répondrait à l'ensemble des besoins en matière de production, d'énergie, de transport et basée sur une basse consommation des ressources telles que la Commission l'a déjà proposée ainsi que sur... qui permettrait, qui faciliterait une transition vers une économie à bas carbone. l'un relançant l'autre, c'est-à-dire qu'en même temps, une transition vers une économie à bas carbone qui, comme chacun le sait, sera nécessaire pour... pour permettre la durabilité de la croissance et de l'économie dans une planète avec des ressources, si ce n'est finies, en tout cas limitées, et dont le partage et la redistribution de création de richesses représentent aujourd'hui un des enjeux majeurs, non seulement sur la planète, mais aussi en Europe et dans le monde. Donc, dans le cadre politique qui est celui de l'après-élection au Parlement européen, vous liez aussi la question... Vous liez deux questions. L'initiative lie deux questions. L'initiative lie la question d'un plan de relance pour le développement du Rhin et la question du fédéralisme, qui, pour nous, en fait, est la question de la gouvernance. Donc, là aussi, le comité soutient l'idée que... Enfin, dans sa grande majorité, que la gouvernance telle que la... Je dirais définie ou préconisée l'Union économique et monétaire sera insuffisante à mobiliser tout à la fois les citoyens et relativement les Etats membres. Donc, nous plaidons si... Certains plaident ici pour une fédération d'Etat socialiste. Pourquoi pas ? D'autres pour une fédération, je dirais, plus basée sur la relance, une relance avec de nouvelles ressources propres telles que vous les préconisez. Reste que la question principale reste l'implication des citoyens dès le plus jeune âge et tout au long de la vie dans le projet politique qu'est l'Union européenne. et je dirais que la faiblesse de l'initiative est peut-être de trop lier les deux et de ne pas assez expliciter l'enjeu lié, mais cela étant, j'appelle à soutenir votre initiative en tant que donner une plateforme politique, un signal politique à la Commission sur les enjeux nouveaux de démocraties. Merci. Merci. Je passe maintenant la parole à William Palenic. William, je t'en prie. Merci. Merci de me donner la parole, M. le Président. Mesdames et Messieurs, je souhaite participer à ce débat et j'avais l'intention de poser quelques questions. Alors, je me présente d'abord. Je suis membre du comité de Slovaquie. Je viens du monde universitaire. Je me suis occupée d'économétrie et je m'occupe tout particulièrement des questions de politique de l'emploi en Slovaquie, ce qui est bien sûr une question éminemment importante. Alors, je voulais vous faire part des résultats d'une étude que nous avons faite sur la création de nouveaux emplois. C'est un des projets de recherche majeure que nous avons mené à savoir où est-ce que les nouveaux emplois seront créés. Et ces nouveaux emplois, c'est un élément très important de cette proposition. Et il est évident qu'à l'avenir, ce sont les emplois dits écologiques, les technologies de l'environnement qui vont être une des grandes sources de ces nouveaux emplois. Mais il y a également un autre domaine de création de nouveaux emplois, c'est les cyber-emplois ou également ce qu'on appelle l'emploi blanc ou argenté, c'est-à-dire qui s'occuperaient des personnes âgées qui résultent donc du vieillissement de la population. Et puis, on a également évoqué les investissements, mais je crois qu'il faut rappeler que nous parlons avant tout d'investissements dans l'infrastructure. Ce sont ces derniers qui ont sans doute revitalisé l'économie allemande. et maintenant, il y a une énorme intensité technologique du fait de cette infrastructure, mais qui n'est pas nécessairement créatrice d'emplois. Et donc, c'est un peu difficile d'avoir une attribution optimale de ces investissements pour l'infrastructure. C'est pourquoi j'aimerais évoquer ici les investissements dits sociaux. Nous en avons beaucoup parlé ici au CESE. Je crois qu'il est important à l'avenir de ne pas simplement investir dans l'infrastructure dite dure, donc les routes, tous ces réseaux, mais également l'éducation, l'emploi, donc d'autres domaines. Et donc, la question que je voulais poser, c'est est-ce que cette pétition mise également sur ces investissements dits sociaux ? Et personnellement, je suis convaincue que les théories économiques et que les avis sur la reprise économique sont des avis très divergents pour le moment. Cela varie en fonction des différentes écoles de pensée, écoles de pensée économiques, et moi, j'appartiens plutôt à l'école de pensée qui veut que ces investissements sociaux seront ceux qui vont générer le plus de ces nouveaux emplois parce que pour le moment, les nouvelles économies, les nouvelles forces de marché sont en train de créer beaucoup de valeurs ajoutées mais suscitent peu de création d'emplois en raison de problèmes de productivité. C'est la raison pour laquelle nous devons encourager également le volontariat et d'autres activités similaires parce que ce sont également des activités très importantes pour le groupe 3. Alors le PIB comme étant indicateur et objectif pour une politique économique en fait n'est pas un indicateur très efficace à notre avis. Il faudrait prendre en compte également le revenu des ménages. Ce serait à mes yeux un meilleur indicateur. Et puis il y a également la question du capitalisme inclusif. Ça c'est une thèse qui a été mentionnée à juste titre ici. Nous devons je pense investir dans cette économie sociale et je pense que c'est une philosophie qui est très proche de celle de notre comité économique et social parce que je pense que sans cet élément social cette initiative n'aura pas beaucoup de chances d'aboutir. Donc je voudrais demander aux parrains de cette initiative comment ils envisagent ces investissements sociaux et également la question donc du revenu des ménages comme indicateur du PIB. Merci beaucoup. Je passe maintenant la parole à Antonelle Pezzini. Antonelle, juste derrière. Merci, Président. Merci, Monsieur le Président. Moi, je représente la Confindustria, donc l'industrie italienne depuis 20 ans dans ce comité. Alors je remercie les intervenants, ceux qui nous ont présenté cette initiative et je remercie également le Président qui a lancé et qui a voulu depuis longtemps cette initiative. Alors, deux choses. J'ai eu la chance d'appartenir au groupe qui a préparé le Conseil extraordinaire du Luxembourg du 2021 septembre 1997. Alors nous étions 12 États et le comité par le biais de ce groupe a élaboré toute une série de recommandations qui ont été reprises par le Conseil et par la Commission. Alors ces recommandations, elles sont encore d'actualité, je les ai reprises. Il s'agit également des conclusions du Conseil européen. Alors il s'agissait d'investir 10 milliards d'écus comme on les appelait à l'époque et comme le disait également Mme Lenoir dans son intervention et puis de pair avec le FEI, nous avions prévu 55 millions d'écus par année pour au moins 4 ans pour pouvoir venir en aide au PME par rapport au problème de crédit auquel ils s'étaient confrontés. Il s'agissait de réduire la pression fiscale, il fallait réduire la TVA sur 3 activités sur 10 et le Conseil a eu le courage de demander à tout ce qui avait trait à la main d'oeuvre, le bâtiment, la réparation de vélos, le secteur textile, la teinture. En fait, le Conseil a indiqué 10 activités, il a demandé à tous les États de réduire la TVA d'au moins 30 % pour au moins 3 de ces activités. Il s'agissait de réduire la charge pour le travail. On est passé de 35 % en 1980 à 42 % en 1995. Il s'agissait de réduire la charge fiscale sur le travail et sur les coûts non salariaux. Il fallait avoir un impôt sur les émissions polluantes. Songez à quel point il était visionnaire, ce Conseil de Luxembourg de 1997 puisqu'il avait déjà attribué une valeur à la pollution atmosphérique. Et puis, il y avait création de contrats d'emploi adaptés aux conditions du travail. Et ça, ce sont un certain nombre des éléments qui peuvent être lus dans les conclusions de ce Conseil de Luxembourg qui sont toutes encore d'actualité aujourd'hui. Alors, la question qui se pose, est-ce que cette initiative est opportune ? Cela ne fait aucun doute. D'ailleurs, la présidence française y avait déjà adhéré depuis un certain nombre de mois. Est-ce qu'elle est fondée ? Bien sûr qu'elle est fondée, cette initiative, mais elle est orientée sur le Conseil. Or, ceux qui font obstacle à la création d'une Europe fédérale, fédérative, ce n'est pas la Commission, c'est le Conseil. C'est les États qui, dans leur égoïsme, ne veulent pas céder une parcelle de leur pouvoir. Et puis, il y a une constitution commune, il y a une fédération et il faut également dépasser la coopération renforcée. Je vous remercie, Monsieur le Président. Cher ami, je passe maintenant la parole à Carmelo Cedron. Merci. Je remercie également nos collègues qui sont ici présents aujourd'hui pour nous présenter leur initiative. À mes yeux, c'est une excellente initiative. Moi, je suis beaucoup engagée sur le plan européen et j'ai indirectement favorisé la naissance de cette initiative par le biais de ma propre organisation. mais le problème est peut-être un peu plus complexe. À mes yeux, je pense qu'il sera assez ardu de parvenir à ce que nous proposent les collègues. Alors, nous avons déjà constaté que l'Union économique et monétaire, donc l'Union européenne, a dû affronter cette crise en interne et l'a fait de façon totalement erronée. Alors, nous avons eu la possibilité de le dénoncer. on a adopté des propositions qui n'étaient pas tellement de nature économique, mais qui se fondaient plutôt sur une idée d'un calvinisme austère et punitif. Et d'ailleurs, l'on a fini par également dénoncer ces erreurs qui ont été commises. Et bien au contraire, comme nous le savons tous, la réponse qui a été apportée dans d'autres domaines et sur d'autres fronts, comme par exemple du côté américain, et bien cela a été exactement l'opposé. Les Américains, nous le savons tous, ils ont lancé une politique d'intervention keynésienne pour employer un terme économique et l'Europe qui devrait être une économie sociale, comme nous continuons à le prêcher, et bien l'Europe sociale a appliqué un critère totalement opposé puisqu'il y a eu 10 milliards pour la BEI pour les investissements et 8 milliards pour réhabiliter les banques. Donc il suffit d'avoir ces chiffres pour comprendre quel a été le front d'intervention de la Commission. Alors ce problème, ce n'est pas temps d'entrer dans le fond de la question puisque les collègues ont abordé cet aspect. Moi, je me permettrais uniquement de rappeler à nos collègues qui peut-être n'ont pas eu moyen de le constater, mais je le rappelle que le Comité économique et social a été et reste la seule organisation de l'Union qui a abordé ces thèmes dès le lendemain de la crise en élaborant des propositions très concrètes et opérationnelles. Donc ce n'était pas simplement des vœux pieux. Il y avait des indications très claires dans différents avis. Alors je ne vais pas vous faire la liste de tous ces avis parce que peut-être j'en oublierai certains et certains collègues pourraient se sentir oubliés. Mais j'aimerais tout de même évoquer un avis. Nous sommes en train de travailler et nous reprenons le travail fait depuis ces années. Or, nous travaillons dans la surdité totale parce que la Commission, vous le savez, agit en réaction par rapport aux décisions du Conseil, mais du côté du Conseil, on a fait fi de tout ce qui a été proposé par notre comité parce que le Conseil avait opéré d'autres choix. Donc c'était délibéré. Et donc rares sont ceux qui ont pris en compte l'importance et l'utilité de notre travail. Et donc vous avez proposé de ne pas accentuer l'endettement, mais il y a des instruments économiques. Bon, je ne vais pas rentrer dans le fond de la question. Nous pourrions le faire dans un débat plus direct avec d'autres amis de notre comité qui s'occupent de la question. Mais nous, nous allons présenter à Rome, par exemple, une des propositions concrètes qui résument donc la position du comité. Et donc le 20 juin, ce serait peut-être très bien que l'un d'entre vous s'y rentre, peut-être M. Ponzano puisqu'il est italien, puisque nous ne pouvons pas payer les frais de voyage. Ce serait à ce moment-là que nous allons présenter les positions du CES. Nous allons ensuite débattre de ces propositions en plénière au mois de juillet pour avoir une sorte d'ordre de marche. C'est ainsi que nous l'avons appelé pour dire à la commission, au conseil, au gouvernement en particulier ce qu'il y a lieu de faire. Et ce que nous proposons, ce n'est pas seulement un new deal qui a déjà été proposé il y a déjà trois ans. Donc nous ne revenons pas sur ce plan de croissance parce que, de toute façon, c'est un plan absolument urgent à mes yeux. mais nous indiquons également les modalités pour intégrer beaucoup plus l'union économique et monétaire parce que nous ne pouvons pas avoir d'un côté cette Europe fédérale à 28. Il faut changer les instruments de l'union économique et monétaire si nous voulons apporter des réponses concrètes. Sinon, ce sont de vaines paroles. Et donc, vous le constatez, moi, je suis très pris par tout cela parce que c'est un problème sur lequel je me penche à titre personnel, pas seulement en tant que membre du comité. Et je crois que les citoyens européens et les entreprises européennes n'ont rien fait pour mériter le traînement qu'elles ont dû subir à la suite des décisions du Conseil pour faire froid à la crise. Mais la réponse qu'il faut apporter, c'est qu'est-ce que nous pouvons faire ensemble ? Quels sont les parties qui sont appliquées ? Notre volonté ne suffira pas. Il faut vraiment une mobilisation et cette mobilisation, nous devons la lancer maintenant, pas après les élections pour que, parce que si nous ne pouvons pas le faire, l'Union va représenter de graves risques. Pas seulement le fédéralisme, l'Union risque de se défaire totalement. Mais nous devons donc travailler de concert. Merci, Carmelo. Et dernier intervenant, Vince Faruja. Vince. Oui. Merci, Président. Je vais m'exprimer en maltais. Alors, citoyens européens, citoyenneté européenne. En fait, c'est là notre erreur. Nous, citoyens européens, nous leur avons fait peur, je pense, en raison de toute cette terminologie que nous avons employée ces dernières années et également aux différentes stratégies auxquelles nous avons eu recours. D'ailleurs, les résultats des élections du Parlement européen l'ont clairement démontré. 57% de nos citoyens ne se sont même pas déplacés pour aller voter. Et pour moi, c'est un vote de défiance vis-à-vis de nos politiques de ces dernières années. Et c'est le thème le plus important. Lorsque j'ai écouté le débat des différents candidats au poste de président de la Commission, eh bien, je me suis rendu compte que finalement, il n'y avait pas véritablement de lien avec le citoyen. Moi, j'ai eu ma propre expérience puisque j'étais candidat au Parlement européen. Alors, je me suis rendu dans les familles, dans les villages, et je me suis rendu compte que les gens ne se sont absolument pas partis de cette Union européenne. Par conséquent, ce que nous devons planifier pour l'Europe, c'est avant tout d'arrêter de parler de plus d'union, de plus de fédéralisme, parce que ce n'est pas cela qui va nous rapprocher des citoyens. Ce que nous devrions faire, en revanche, c'est d'essayer de ramener ces personnes dans le giron européen. Et ce que nous devons faire pour cette citoyenneté européenne, c'est aller au-delà des belles paroles, mais essayer d'avoir une véritable connexion avec les citoyens, essayer de les faire sentir partie de l'Union européenne, parce que jusqu'à présent, ce que nous avons eu, c'est effectivement ce vote de défiance. Et pour résoudre les problèmes des citoyens, en fait, l'Europe n'est pas pauvre. Alors, il faut essayer de créer plus de bonnes idées. Essayons donc de réunir nos citoyens et de véritablement sauver l'Europe. Merci beaucoup, chers collègues. Je demande donc à nos trois invités de se répartir les réponses entre eux. Vous avez maximum 15 minutes tous les trois. Je vous en prie. Merci, M. le Président. Je vais certainement laisser à Bernard Barthélé et à Paolo Panzano les réponses relatives à des questions plus pointues et d'un caractère technique. Je vais insister sur l'aspect citoyen et prise de conscience de ce que nous sommes interdépendants. Je viens d'entendre M. Farouhia, si je ne me trompe pas, de Malte et qui insiste sur le fait que les gens ne se considèrent pas comme Européens. et je crois que nous avons un devoir, c'est de faire comprendre à tous nos concitoyens européens qu'il y a aujourd'hui des problèmes que nous ne pouvons plus régler seulement dans nos territoires. Il faut trouver des solutions qui sont élaborées ensemble pour tout le monde parce que le défi est trop grand. Et donc, c'est un des objectifs essentiels de notre initiative, c'est de faire comprendre en sollicitant un million de signatures et plus si possible à des citoyens européens, c'est l'occasion de leur faire comprendre sur une problématique particulière qui est l'investissement et la remise à l'emploi. Mon gars, mon concitoyen, ma concitoyenne, je te demande de signer parce que nous devons résoudre ce problème ensemble. On ne peut pas le résoudre individuellement dans chacun de nos États. La deuxième remarque que je voudrais faire à tous ceux qui ont pris la parole et qui ont marqué non seulement leur sympathie mais leur soutien et leur approbation de notre initiative, permettez-moi de vous demander plus que ça. Puis-je vous demander de nous épauler politiquement pour produire des avis, des études et des recommandations adressées non pas seulement à la Commission parce que, si je ne me trompe pas, monsieur le Président, le Comité économique et social européen est une instance d'avis non pas seulement à la Commission mais au Parlement également, si j'ai bien lu le traité de Lisbonne. Et donc, je vous demande de vous adresser aux parlementaires européens parce que beaucoup de parlementaires européens avant les élections et sans doute après les élections nous ont dit c'est une bonne initiative et quand elle viendra devant nos yeux et à l'agenda de nos travaux au Parlement, nous nous engageons à soutenir cette initiative. Ils l'ont écrite et la liste de ceux qui ont dit si nous sommes élus nous vous soutiendrons elle figure sur le site internet. Et donc, je demande sincèrement également au Comité économique et social d'être un organe d'avis et d'incitation auprès des parlementaires européens pour qu'ils n'hésitent pas à puis-je exprimer une expression un peu vulguée botter les fesses de la commission pour qu'elle ne réponde pas d'une manière dilatoire en disant oui d'accord ça pourra se faire mais enfin il y a tel article du traité de Lisbonne qui ne permet pas que etc. Et M. Ponzano a tous les arguments pour répondre à ce sujet donc merci pour votre soutien mais s'il vous plaît soyez à nos côtés pour défendre politiquement cette initiative citoyenne non seulement pour que nous réussissions à avoir un million de signatures il faut se mobiliser pour ça et ensuite si on les a de faire le travail politique auprès de la commission je vous remercie beaucoup Merci beaucoup je passe la parole l'un des deux M. Ponzan Oui merci M. le Président je voudrais d'abord remercier les conseillers qui se sont exprimés en faveur de cette initiative bien sûr il y a des précisions à donner et même dans ces textes que nous avons rédigés il y a manière de compléter certains nous serons approchés d'ailleurs d'avoir proposé un programme trop large parce qu'il y a trop de choses à faire il y a des investissements dans le domaine des infrastructures des énergies des télécoms de la recherche de l'innovation et puis il y a un fonds de solidarité pour l'emploi donc il y a déjà beaucoup mais évidemment dans ce que nous proposons il y a de la marge pour préciser et pour faire plus donc lorsque monsieur Palenic nous demande de préciser d'ajouter les investissements qu'il appelle sociaux je réponds oui c'est bien possible de le faire c'est au moment où la commission devra choisir un texte précis qui devra après être discuté avec les organes consultatifs et le comité économique et social est là pour ça pour demander à la commission avant sa proposition et après sa proposition pour compléter d'éventuelles lacunes qui existeraient dans la proposition pour ce qui est des conseillers qui ont fait les liens entre cette initiative et la gouvernance européenne plus générale je voudrais répondre chacun de nous à ses préférences moi personnellement j'essaierais en faveur de concevoir ces plans comme un premier pas vers un système de gouvernance européenne plus fédéral mais indépendamment de notre préférence il y a une chose qui est certaine tous les économistes ont dit ça les instruments que nous avons actuellement dans l'union économique et monétaire ne suffisent pas pour garantir la survie de la monnaie unique en cas d'attaque spéculative il faut des mécanismes de sauvegarde qui permettent de contrecarrer les chocs ce qu'on appelle en économie les chocs asymétriques vu qu'il n'y a plus l'arme de la dévaluation il faut que l'Europe se fasse charge prenne en charge la réponse est un store de mécanismes de protection et de sauvegarde qui s'appelle fund redemption fund ou autres mécanismes mais il faut compléter je suis d'accord avec monsieur Cedrone les instruments de l'union économique et monétaire pour ce qui est de monsieur Pezzini je lui réponds que bien sûr dans les conclusions du conseil européen j'ai trouvé aussi beaucoup d'éléments le problème est que ces éléments sont restés largement sur le papier si je peux faire un petit rappel le conseil européen encore plus récent de juin 2012 avait adopté un pacte pour la croissance et l'emploi pour une valeur de 120 milliards d'euros où est-ce qu'il est ce plan il y avait 55 milliards recyclés de fonds structurels et bien ces fonds structurels n'ont pas été utilisés entièrement ils vont soutenir souvent des micro-projets qui ne donnent pas de choc à l'économie et qui ne permettent pas la relance et la création d'emplois et il y avait 60 milliards de la banque européenne d'investissement mais la banque européenne d'investissement ne peut pas consacrer ces 60 milliards s'il n'y a pas un co-financement de la part des états membres et si les états membres n'ont pas de ressources pour faire le co-financement les 60 milliards de la BI restent sur le papier ne sont pas utilisés je sais je connais très bien toutes les conclusions du conseil européen mais nous demandons maintenant de traduire ces conclusions du conseil européen dans un acte législatif l'acte législatif à différence des conclusions du conseil européen a une valeur contraignante obligatoire donc c'est ça qu'il faut ça suffit d'avoir des conclusions du conseil européen qui restent là qui ne sont pas exécutées il faut les traduire dans un acte législatif c'est ça l'essence de notre initiative voilà je laisse à mon collègue Bernard Barthélé d'autres réponses surtout sur les aspects plus strictement économiques merci merci oui alors moi je veux effectivement concentrer mon attention sur trois points après avoir salué la convergence forte avec le groupe des travailleurs la personne qui s'est exprimée en son nom dont malheureusement je n'ai pas noté le nom a bien exprimé une considération qui est au coeur de notre initiative c'est la notion de renforcer la compétitivité de l'Europe vis-à-vis du monde et pas au détriment de la cohérence à l'intérieur de l'Union ce qui est le cas depuis évidemment les politiques d'austérité donc il s'agit bien de compétitivité vis-à-vis du reste du monde bon un premier point c'est évidemment la liste des investissements ou des champs dans lesquels ces investissements vont s'appliquer n'est pas exhaustive mais nos experts et je pense en particulier au professeur Aglietta qui est l'auteur d'un livre un new deal pour l'Europe est parfaitement conscient comme tous les autres de l'ouverture nécessaire à toutes les réserves de création d'emplois possibles nous ne sommes pas fermés à quoi que ce soit j'aurais une petite réserve en tant qu'économiste sur le numérique parce qu'il n'est pas avéré que la création nette d'emplois soit assurée dans ce domaine le numérique détruit les emplois souvent autant qu'il en crée donc la question reste un peu sujette à caution mais tout ça est tout à fait cohérent avec l'idée que notre plan qui aurait pu s'appeler d'ailleurs une stratégie est un plan stratégique il est extraordinaire parce qu'il est stratégique on n'est pas dans le ponctuel dans le court terme on est dans la stratégie donc qui dit stratégie dit accentuation d'un certain nombre de points extrêmement forts comme évidemment la conversion énergétique par exemple je dis ça en réponse à monsieur Palenic qui a souligné ce point également les doutes qu'on peut avoir sur les instruments de mesure classiques comme le PIB bien évidemment la deuxième remarque que je voudrais faire c'est que il est un seul moyen de sortir les pays en difficulté de la crise c'est d'investir car il s'agit aujourd'hui de re-territorialiser l'investissement on a trop considéré les moyennes nationales sans se soucier de l'impact local des investissements ou de l'impact sur l'emploi mais localisé alors c'est tout à fait dans l'esprit de cette initiative que de privilégier la lutte contre la polarisation excessive de l'investissement au coeur de l'Union européenne et en particulier évidemment dans le pays qui en est la locomotive économique c'est-à-dire l'Allemagne à condition qu'elle relance sa demande intérieure comme chacun sait le troisième remarque que je voudrais faire c'est la prise en compte de l'environnement institutionnel il est clair que nous ne raisonnons pas totalement à environnement constant dans notre initiative il y a évidemment sont inclus sont sous-entendus l'achèvement de l'union bancaire la séparation des activités commerciales et d'investissement disons une Glass-Steagall Act européenne la marche vers un trésor fédéral européen en passant par une étape probablement intermédiaire d'un institut budgétaire comme on avait fait un institut monétaire pour accéder à la banque centrale tout ça nous en sommes parfaitement conscients et également plus profondément mais même si l'aspect financement n'est pas travaillé autant dans le détail dans l'initiative que dans les écrits d'un certain nombre d'experts l'exigence par exemple d'un nouveau type d'intermédiation financière il serait ridicule grotesque de compter sur la finance de marché pour financer ces investissements donc il faut de nouveau il faut inventer une nouvelle intermédiation financière à l'échelle européenne et en particulier dans la zone euro pour financer cette initiative voilà c'est la seule remarque que je voudrais faire merci beaucoup et donc merci à nos invités merci aux collègues qui ont participé à ce débat je rappelle que vous pouvez je pense que le comité pourra mettre quelque part monsieur Barrett si on pourrait mettre quelque part les indications du site web de cette initiative pour que les collègues puissent s'ils le souhaitent bien sûr répercuter cette initiative et merci donc aussi d'avoir fait le lien avec les avis du comité comme d'ailleurs Carmelo l'a rappelé tout à l'heure donc merci et vous êtes une minute mais juste une minute parce que nous avons un invité je suis désolé oui laissez-moi quand même une minute monsieur le président pour vous remercier de nous avoir accepté au cours de votre assemblée et c'est ce que je voulais faire sans prendre plus de temps merci beaucoup et merci de votre venue merci 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 Merci.